L'AEC Bentali de la zone 3 de Dakar n'est plus qualifié pour le deuxième tour de sa zone depuis 4 ans. Mais cette année, avec ses jeunes duos dynamiques et talentueux, avec comme entraîneur Malek Thin, qui a suturé en eux tout leur savoir-faire, Bentali a accédé au demi-finale cette année. Opposé à la redoutable équipe de Mansourio, les partenaires de masse de 4ème court accédé à la finale. Ouais, bon, le moral est toujours là. C'était pour nous les joueurs. On a toujours le moral et la race de vaincre. Parce que peut-être qu'il y avait des problèmes entre la zone et nos dirigeants. Donc vous savez qu'en ce moment-là, notre président est suspendu, et notre vice-président jusqu'à la Comparison. Notre secrétaire général, bon, est suspendu pour deux ans. Il nous a fait une amende de 200 000 francs. Notre corps de masse, on ne l'a pas encore touché. Bon, c'est pour cela que les dirigeants avaient un peu de problème avec la zone 3. C'est pour cela que nous, eux, ils ont refusé d'aller rejouer le match. Mais je pense que nous, les joueurs, on a réagi, un rendez-vous. Le problème, c'est nous, les joueurs, c'est nous qui devons le régler dans le terrain. Et Inchallah, demain, on va le régler. Cette rencontre d'aujourd'hui est très capitale pour les dirigeants. On rappelle que Ben Tali a écopé des sanctions après les problèmes rencontrés lors de leur premier match. Le coach Malikdine a su motiver ses joueurs pour cette rencontre d'ici. Bon, si vous voyez lors de mon discours tout de suite, j'avais dit aux joueurs d'être serein, d'être attentif, avoir la cohésion, beaucoup de concentration, de détermination pour ce match-là. Parce que les matchs se valent, mais ne se ressemblent pas. Ben Tali compte de nouer avec ses belles années de gloire. Mais avant cela, il faudra d'abord participer à l'équipe de Montserré. Oh my god, Tali !